Je vous souhaite la bienvenue d'abord dans nos locaux et c'est une occasion aussi pour informer l'opinion publique et sportive d'un certain nombre de choses et entrer aussi au club, au sport et à la situation générale que connaît le pays. Donc tout d'abord, par ces temps de pandémie, il se trouve que nous avons eu d'énormes problèmes jusqu'à maintenant aussi quant à la gestion de cette pandémie sur un plan purement sportif et donc nos athlètes qui sont toujours à l'arrêt depuis mars 2020 et donc nous avons traversé quand même pratiquement trois à quatre mois très difficiles sur le plan de la gestion des hommes, la gestion de tout le personnel, staff, athlètes, etc. Nous avons quand même essayé de reprendre la situation progressivement avec l'accord des autorités, que ce soit le ministère de la Jeunesse et des Sports ou bien les autorités sanitaires du pays. Je ne vous cache pas que nous avons repris une première fois avec les sports collectifs, surtout avec les seniors, puisque les programmes internationaux nous obligent à reprendre inévitablement l'entraînement déjà pour faire face au manque compétitif et surtout le manque d'entraînement qu'on a connu et qu'on n'a jamais connu par le passé. C'est une situation exceptionnelle, mais ce que je peux vous dire après la fermeture une seconde fois des salles, etc. Nous avons repris, et toujours avec les mêmes équipes de sports collectifs, l'entraînement, surtout l'entraînement. Il y a des équipes qui s'entraînent pratiquement en plein air, qui essayent de faire un minimum vital, comme on dit en matière d'entraînement, parce que c'est une situation qui n'a que trop duré. Et les athlètes sont en train de payer aussi sur le plan de l'entraînement cette situation. Mais le plus important, le plus important à nos yeux, c'est d'abord la situation sanitaire et la santé des athlètes, de leur encadrement, etc. Je ne vous cache pas qu'avant la reprise, nous avons entamé un certain nombre de tests pour tous les athlètes qui ont repris l'entraînement. Et la grande majorité était en bonne santé. Quelques cas se sont déclarés qu'on a pu régler par la suite. Et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est en bonne santé. Mais il faut dire qu'en cours de route, nous avons perdu beaucoup d'amis, beaucoup de proches. Et je souhaite, incha'Allah, une reprise rapide de la situation indique pour que tout le monde, à tous les niveaux, tous les secteurs, etc. retrouve un allant sur le plan du travail, que ce soit pour les athlètes ou pour toutes les autres franges de la population, incha'Allah. Le GSP est attaqué par les autres athlètes, plutôt par les autres équipes, pour son statut. Il se trouve que le GSP avait ce statut bien avant cette appellation, même du temps où on était MCA. Nous avons toujours vécu cette situation. Mais il faut dire que son attraque, c'est vrai, est lié, son histoire est liée à l'histoire du club, que ce soit MCA ou GSP. Mais son attraque finance les autres clubs aussi. Ça, c'est une information officielle que je vous donne. Il y a beaucoup de clubs qui sont, de football, bien sûr, qui sont financés par l'entreprise Sonatraque ou ses filiales. Mais il ne faut pas oublier aussi que le GSP, ou anciennement le MCA, regroupe et regroupait pratiquement l'ossature des différentes équipes nationales. Maintenant, quant au fait que nous disposons de moyens, les moyens servent beaucoup plus à la prise en charge des athlètes. Et je peux vous assurer que pour rester dans les sports collectifs, nous ne recrutons pas plus que les autres équipes. Déjà, les statuts ont changé au niveau des différentes fédérations. Et à ce titre, le GSP, vous pouvez même vérifier auprès des fédérations, sur les cinq dernières années, ne recrutent pas les athlètes plus que les autres équipes des différentes disciplines sportives. Et notamment, quand on parle de recrutement, surtout on parle des sports collectifs. Ce n'est plus le cas. Et malgré cela, le GSP continue à asseoir une certaine suprématie sur les titres, que ce soit en basket, en volleyball ou en handball. Surtout, je dirais surtout, parce que le GSP dispose d'une organisation qui lui permet d'assurer quand même une certaine pérennité et d'assurer un suivi des athlètes, suivi en tant qu'athlète et un suivi post-carrière d'athlète. Et ça, c'est notre rôle et c'est notre vocation aussi. Il ne s'agit pas d'user ou d'utiliser des moyens que sont la fracquemée à la disposition du club uniquement pour les paiements. Mais je dirais qu'il y a une certaine politique qui est là depuis la réforme et qui continue et qui, à mon sens, devrait être une base pour les différents clubs et les différentes fédérations pour une prise en charge sérieuse des différents athlètes au niveau des différents clubs. Surtout, surtout qu'en 2020, nous assistons tous, au même titre que le GSP, à la rareté des finances au niveau des clubs, d'où une meilleure prise en charge au niveau des moyens mis à la disposition des différents clubs et des différents sports en Algérie. Pour revenir à cette histoire de fusion, nous avons montré notre disponibilité et même au niveau de l'entreprise MERS, on a trac qui était favorable à une fusion entre les deux clubs et à un retour aux sources, si on peut utiliser le terme, entre le MCA, le CSA-MCL, le CSA-GSP. Nous avons tenu un certain nombre de réunions entre les deux clubs, les responsables des clubs. Nous avons fini par adopter par les deux AG respectives de cette motion pour la fusion des deux clubs. Et malheureusement, en arrivant à la réunion d'une assemblée constitutive, nous avons été surpris par l'attitude des responsables du MCA qui ont remis en cause un certain nombre d'engagements pris l'avant-veille de cette assemblée pour la constitution de la nouvelle AG du futur Mouloudia. Nous avons convenu à la fin des débats de revenir, d'essayer de rediscuter en interne dans chaque structure pour trouver les meilleures voies et moyens pour arriver à une fusion dans un cadre légal et surtout qui garantisse l'intérêt des deux parties. Malheureusement, cet AG constitutif s'est tenu le 10 septembre et depuis ce jour-là, c'est silence radio, on n'a pas eu de réponse. Nous avons, au niveau du JSP, tenu nos AG ordinaires des saisons, différentes saisons 2019-2020, nous avons tenu notre AG élective du club et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons que l'autre partie fasse de même pour essayer de discuter entre deux nouvelles directions des différents clubs pour arriver à cette fusion. Mais je ne vous cache pas que jusqu'à aujourd'hui, la partie MCA ne s'est pas manifestée et ce qui était dans leurs revendications, c'est de reprendre les sections, reprendre avec athlètes et encadrement, disposer du budget de son attraque pour la prise en charge, sans pour autant négocier avec les responsables qui sont à la tête de ce club et de ces athlètes. et donc, c'est une chose anormale et qui est inacceptable. Si ça doit se faire, c'est l'Assemblée Générale qui doit décider de ceux qui ont la responsabilité de la gestion de ces athlètes et de ces sections. Malheureusement, il y a une vision unique qui veut que ces gens veulent récupérer et les sections et le budget de son attraque quant à leurs responsables ils ne seront pas les bienvenus. Donc, nous attendrons, je dirais que nous ne fermons pas la porte puisque nous-mêmes étions MCA, c'est nous qui avions la responsabilité de ce club avant 2008 et donc, ma foi, la logique voudrait qu'il y ait une souveraineté au niveau de la décision et c'est uniquement l'Assemblée Générale qui doit décider de ceux qui auront la responsabilité de la gestion de ce club. Voilà un peu un petit résumé de la situation qui a prévalu quant à cette future, ex-future fusion. Voilà. Bien, nous avons été surpris de voir, j'ai été personnellement surpris de voir sur le site de l'IHF, de la Fédération internationale de handball, la liste des joueurs pas surpris par la liste mais surpris par un point très important à savoir l'appartenance des athlètes sur cette liste. Il s'est avéré que tous les joueurs du GSP, à l'exception d'un, ont été affectés au MCA. Et donc, on a sept joueurs au niveau de la liste élargie pour le championnat du monde transmise à la Fédération internationale par la Fédération algérienne de handball. Il se trouve que sur les sept, six athlètes ont eu une appartenance au Mouloudia Club d'Alger et un septième Arrib Reda qu'on a affecté au GSP Alger. Donc, à aucun moment nous avons transmis une correspondance à la Fédération en disant que le club s'appelle désormais MCA. Et donc, je me demande qui a pu transmettre à la Fédération internationale cette liste avec cette appartenance des joueurs. Si tout le monde était affecté au MCA, on aurait dit que c'était une erreur ou une mauvaise interprétation de ce qui s'est fait auparavant pendant l'été. Or, six joueurs ont trouvé leur appartenance au MCA alors qu'un seul a été au GSP, donc soit ils sont tous MCA soit ils sont tous GSP puisque le club n'a envoyé aucune lettre ni aucune information à la Fédération disant que le club s'appelle désormais MCA. C'est-à-dire que la Fédération a voulu mettre la charrue avant les bœufs et peut-être qu'ils ont anticipé en disant qu'avant le mois de janvier le GSP s'appellera MCA mais je trouve que c'est une bourde monumentale et que cette erreur trouvera une réponse ou bien une correction rapide de la part de la Fédération. Maintenant, si avant le mondial cette opération se concrétise, tout le monde sera fier mais professionnellement je considère que c'est une erreur. Le handball est à la porte d'un championnat du monde très important qui aura lieu au mois de janvier en Égypte. Ce que je peux dire c'est qu'il s'annonce sous des auspices quand même assez difficiles parce qu'il faut dire que les athlètes n'ont pas joué un seul match depuis le mois de mars et malgré le fait que l'équipe est rentrée en stage depuis le mois de septembre elle a effectué quelques stages ici en Algérie dernièrement elle s'est déplacée en Pologne pour jouer des matchs en tout et pour tout l'équipe aura joué je crois 6 à 8 matchs avant le mondial ce qui reste insuffisant mais face à cette situation moi j'espère j'espère de tout cœur qu'après un arrêt de 9 mois les joueurs ne se blessent pas parce qu'ils vont avoir des confrontations assez difficiles déjà en préparation avant le mondial mais tout ce que je souhaite à cette équipe nationale c'est de réaliser le minimum vital c'est-à-dire passer au deuxième tour dans les conditions actuelles je pense je pense que c'est dans nos corps même si dans notre groupe de première phase l'Algérie se trouve dans un pouls quand même assez relevé avec l'Islande et le Portugal mais je pense que les conditions actuelles sont les mêmes avec le l'équipe du Maroc et si on gagne ce match-là en ouverture en plus de ce mondial je pense qu'on passera au deuxième tour et les choses seront différentes mais j'espère que l'équipe montrera un visage quand même assez plaisant et surtout ce que on a l'habitude souhaiter que l'équipe fasse de bons résultats etc chose qu'on souhaite aussi cette fois-ci mais j'espère que les joueurs vont aborder ce mondial et le terminer inch'Allah avec un minimum de dégâts sur le plan physique parce que j'appréhende beaucoup cet aspect physique vu le manque de compétition qu'ont connu les joueurs depuis le mois de mars pour le tournoi le TQO qui va avoir lieu au mois de mars il faut savoir qu'on est dans une pôle très très relevé et donc le plus important moi je pense que ce sera un nombre de matchs dans les jambes de nos jeunes joueurs parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe maintenant l'équipe d'ici là la frontera elle aura fait un mondial elle aura peut-être entamé la compétition nationale et donc ça sera avec un plus grand bénéfice qu'on va jouer ce TQO et donc les joueurs auront plus de matchs dans les jambes maintenant sur un tournoi on ne sait pas ce qui peut arriver mais comme ce n'est pas un match ça va être trois matchs ce sera difficile donc moi je dirais que notre ambition aurait été de jouer une place très honorable pendant le mondial mais pour le TQO il faut être logique et dire que ce sont des équipes qui n'ont pas arrêté les championnats même s'ils l'ont arrêté sur deux mois uniquement mais qui ont repris la compétition qui auront des matchs dans les jambes pendant ce mondial et la mission s'avère très très difficile ce que je peux rajouter c'est que nous enregistrons à travers le monde une reprise de l'activité sportive et chez nous nous attendons toujours avec impatience la reprise surtout de l'entraînement dans les salles parce qu'il se trouve que l'entraînement en plein air vient de reprendre aujourd'hui avec l'autorisation bien sûr du ministère de l'agence et des sports avec bien sûr le respect du protocole sanitaire qui a été mis en place avec les autorités sanitaires et le centre national de médecine sportive et donc j'espère que ça va se faire rapidement aussi pour les autres disciplines de salles parce qu'il ne faut pas oublier qu'à compter du mois de février les compétitions internationales des clubs vont reprendre et il faudrait quand même que nos athlètes aient assez d'entraînement dans les jambes et bien sûr avec la reprise de la compétition nationale qu'on aura quand même un visage plus ou moins présentable pour faire face justement aux compétitions internationales parce que si on ne reprend pas avant janvier moi je pense que pour les compétitions internationales que ce soit Coupara ou Coupe d'Afrique qui auront lieu au mois de février et mars ça sera perdu parce qu'on ne peut pas envoyer comme je viens de le dire pour le handball on ne peut pas envoyer des équipes avec un mois d'entraînement dans les jambes sans compétition internationale donc vivement la reprise des entraînements dans les salles et nous attendons avec impatience la décision des autorités pour nous rouvrir les salles et permettre aux athlètes des différentes sections sportives qui utilisent les salles de reprendre l'entraînement au niveau des salles oui nous avons enregistré avec grande satisfaction la qualification de notre équipe de basket senior à la balle la basketball africa league qui est sous l'égide de la NBA pour la première fois c'est la première édition qui devait avoir lieu au mois de novembre elle a été reportée à plusieurs reprises et là nous n'avons pas les dates exactes de la tenue de cette compétition qui devait avoir lieu au Rwanda à Kigali dans une très très belle salle et donc nous attendons les nouvelles dates mais bien sûr les nouvelles dates seront tributaires aussi de la reprise des vols parce qu'aucune équipe n'a pu rallier ou donner un plan de vol qui puisse lui permettre de rallier Kigali donc la NBA a reporté carrément s'inédier sans donner une date exacte la compétition mais ça sera une très 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 belle compétition pour notre équipe de basket et qui donnera un plus au basketball algérien